Nous sommes où le 27 mai ? Trélasé. Où ça ? Trélasé ! Où ça ? Trélasé ! Pour nous, je pense que les Beatles sont tout inventés. Pour la musique pop actuelle, il n'y a pas un groupe qui ne se réclame pas de cette musique. Je pense que le public c'est aussi ça. Et puis voilà, c'est une musique universelle. Tous les gamins aujourd'hui qui aiment les groupes actuels de la pop britannique, Arctic Monkeys par exemple ou Tropical Penguins, quand ils lisent des interviews de l'Arctic Monkeys par exemple, forcément, à un moment, les mecs vont citer les Beatles. Donc à force, les gamins disent « Attends, il faut aller voir ça ! » Donc ils vont les écouter et ils viennent nous voir. Parce que c'est la seule solution pour voir quelque chose qui se rapproche des Beatles sur scène. Malheureusement, il n'y a plus d'autre solution que d'aller voir un tribute. Donc vous représentez un groupe légendaire. Ce n'est pas trop difficile à porter ce fardeau ? Ah, ce n'est pas un fardeau ! C'est une montgolfière qui nous soulève. C'est marrant, moi je ne vois pas ça comme ça. On joue la musique, on ne se pose pas la question de savoir si on est en train de représenter… C'est le cas ! On fait un spectacle sur les Beatles et ceux depuis 16 ou 17 ans, on ne le lâche pas. Mais on n'est pas tout le temps en train de se dire qu'il faut qu'on soit au top parce qu'on doit être les représentants des Beatles. Non, il faut qu'on soit au top parce qu'il y a des gens qui sont dans la salle et qui ont juste envie de s'évader pendant 2h30. Après, je n'ai pas la sensation d'avoir la responsabilité d'avoir un héritage à gérer. Comme les orchestres classiques jouent Mozart, Beethoven et les autres depuis tellement longtemps, ils ne se disent pas qu'il faut qu'on soit au top parce qu'on joue du Mozart et qu'on représente… Non, déjà, s'ils sont dans l'orchestre, c'est qu'ils sont au top, normalement. Et nous, non, nous… C'est pour ça qu'on a du mal, des fois, à répondre aux questions en interview parce qu'on n'a pas eu de plan. On n'a pas fait un casting, sinon ils seraient ratés. On n'a pas… Ça c'est pas moi. Oui, à part toi. C'est chiant. Oui, quand même. On ne s'est pas rencontrés comme, à l'époque, ça se faisait dans les magasins de musique, recherche bassiste, influence McCartney. Non. Les choses sont arrivées toutes seules. On n'a rien demandé, en fait. Donc, du coup, c'est difficile de répondre parce qu'on n'a rien calculé. Donc, on ne sait pas pourquoi. D'ailleurs, c'est pareil. On nous demande souvent, alors, pourquoi vous ? Pourquoi le succès ? Mais c'est un peu mystérieux. Parce qu'on ne peut se référer qu'à ce que les gens nous disent. Les gens nous disent tout le temps la même chose. D'abord, on a toujours… Musicalement, on a toujours « Ah, on s'y croirait, on ferme les yeux, la même voix ». Ça, tant mieux. Et c'est un coup de bol parce qu'on n'est absolument pas imitateur. Voilà. Comme moi, quand même. Oui, à part toi. Et puis, c'est vrai, je t'oublie tout le temps, en fait. Oui, oui, oui. Je suis désolé. Je vais faire attention. Et puis après, au niveau de l'attitude, ils nous disent, les gens nous disent toujours « On sent que vous êtes des amis sur scène. On sent que vous êtes amis. On sent que vous vous amusez. Parce que moi, il faut que je prenne ma voiture. Et du coup, vous nous communiquez. Vous communiquez un bien-être cool, fougueux pendant deux heures de magie ». Merci.